Salut à toutes et à tous une petite vidéo pour vous montrer comment replanter des plantes de lavande donc on a un plant de la variété d'Illidili et un plant de la variété Edelweiss donc l'origine c'était des boutures et ont pris un peu de place et l'endroit maintenant il n'est plus idéal donc je vais les mettre dans des bidons que j'ai récupéré de Lidl voilà donc au préalable il faut les percer donc pour les percer c'est très simple ou à la perceuse ou à l'aide d'un cruciforme on fait 6 7 8 trous comme on veut c'est très simple à faire je fais d'une main c'est pas évident mais vous avez compris la manip comme ici ensuite on prend une pioche pour déterrer les plants il faut pas avoir peur parce que le système racinaire est très costaud on peut l'attirer comme ça voilà ça va redémarrer donc on taille les racines au préalable ça va reprendre du mois de mars le 14 mars on raccourcit un petit peu cette chevelure et ne vous inquiétez pas ça va repartir ensuite on verse du terreau à la terre donc je vais faire un petit mélange à peu près 70% terreau le reste de terre pour avoir donc un sol assez riche voilà le mélange doit ressembler à ça donc il faut qu'on ait un sol très léger voilà vous voyez il est bien mélangé avec de la terre je vais mettre mon Edelweiss comme ça et continuer à remplir voilà c'est une manip que je fais quand j'ai beaucoup de boutures qui grandissent bon temporairement je les fais transiter par les pots jusqu'à leur trouver un endroit définitif dans jardin à moins qu'ils ne portent chez quelqu'un parce que j'en distribue pas mal voilà le but de faire des boutures c'est distribué parce que je vais pas en garder cent mille alors une fois qu'on a fait comme ça on tasse comme ça avec les doigts faut bien tasser pour chasser l'air et fixer les racines suite à quoi je vais arroser copieusement le plan et le stocker quelque part sur la terrasse là bas et faire ça avec l'autre plan donc de dilly dilly voilà donc la lavande pour ceux qui ne savent pas c'est une plante très intéressante tant au niveau des parfums qu'elle dégage des odeurs qu'au niveau nutritif alimentaire qu'au niveau attractivité des comment dire des insectes surtout les abeilles qui adorent la lavande et on peut également la consommer en cuisine ou en infusion comme je fais donc je coupe des branches je les ai séchées je les effets je remplis les boîtes et je fais des infusions avec pour rester toujours en forme c'est une pharmacie à domicile voilà on essaye après une fois bien tasser de régulariser au moins 15 20 mm ce qui est de temps en temps il y aura l'arrosage vous voyez je vais la taille et là dans pas longtemps et ça va reprendre comment 14 voilà voilà tout simplement comment on peut planter donc on peut faire l'opération inverse du pot vers le sol du jardin naturel ou du jardin vers un pot voilà il suffit juste de l'arroser copieusement et de la stocker quelque part voilà voilà ça on est terminé j'ai arrosé mes deux pots donc on a une variété de lavande qui s'appelle l'eau d'un pink avec de très belles fleurs roses et variété blanche donc edelweiss donc si vous avez des plans de lavande pensez toujours à bouturer pour perpétrer l'espèce la variété et en avoir autant que vous voulez je remercie à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt